bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en fait la première d'une série de six sur les cilibrilles de la performance au tennis donc on en connaît quatre particulièrement donc technique la tactique physique et le psychique alors qu'il ya un terme pour moi plus général que le le mental mental est un petit peu réducteur je préfère utiliser le terme psychique on verra pourquoi et donc l'idée c'est de savoir quels sont les deux autres alors si on regarde les quatre briques principales donc il y en a deux qui concerne le corps et deux qui concerne l'esprit donc le physique la technique puisque tout c'est tout ce qui est gestuelle et donc visible par rapport à notre corps et l'esprit c'est un petit peu plus caché donc la tactique même si les effets on peut les voir sur le terrain on est sûr d'avoir un minimum de connaissances et le psychique donc ces deux briques là sont un petit peu plus en profondeur peu plus difficile peut-être à faire progresser à faire évoluer donc je vais partir sur un exemple en fait donc est arrivé avec samuel en match par équipe et donc samuel avait un point de retour donc il était malmené contre un joueur qui était moins classé que lui mais qui n'était pas mauvais pour autant et donc assez peu de pourcentage de réussite en retour ou alors des retours qui n'étaient pas forcément bien placés en tout cas qui ne gênaient pas et donc est un petit peu tracassé par un par ça et donc je vais proposer donc de faire les retours sur les croix alors les croix qu'est ce que c'est c'est simplement les deux les deux carrés de fond de cours donc si on a le rectangle de fond de cours derrière les deux carrés de service on découpe en deux donc ça nous fait deux carrés de fond de cours et je vais demander simplement de viser donc les croix en traçant deux diagonales selon ces carrés donc ce qui lui donne donc un objectif et surtout le fait de lui demander de le faire avant le retour ça lui permet de libérer se libérer un petit peu l'esprit d'avoir donc une réflexion un plan d'avant retour qui l'a aidé finalement par la suite donc sur plusieurs points donc déjà incidence mentale au niveau du mental c'est que il s'est retrouvé un petit peu plus relâché dans le sens où il n'avait plus à réfléchir il savait qu'il n'avait plus à réagir sur l'instant donc il avait un plan ensuite au niveau physique puisque du coup si son corps ça son esprit du moins était relâché plus relâché plus tranquille donc il pouvait aussi au niveau de son corps être un petit peu plus relâché il ne sentait pas l'obligation d'être hyper hyper dynamique pour avoir envie de réagir sur l'instant par rapport aux informations qu'il avait sur le retour et donc plus de relâchement et finalement plus de relâchement ça veut dire plus de réactivité et donc finalement donc des frappes meilleurs avec un plan de frappe plus avancée et donc du coup cette amélioration technique physique pardon a entraîné une amélioration technique donc avec les plans de frappe plus avancées donc une des précisions meilleures donc du coup également cette finalement astuces tactique elle lui a permis de grandement améliorer son pourcentage de retour et finalement le deuxième set s'est déroulé parfaitement bien donc terminé sur un score de 7661 et ça montre bien en fait que ces quatre briques sont indissociables là c'est juste un petit point tactique qui a permis de d'avoir des améliorations donc elle s'alimente mutuellement en fait et elle s'ébrie que donc le fait qu'elle s'alimente mutuellement donc les changements d'une brique entraîne des changements dans les autres ça veut dire qu'en fait elles sont interdépendantes elles sont pas comment dire scindées elles sont pas indépendantes les unes des autres donc on a l'habitude de le faire effectivement pour pouvoir plus se focaliser sur certains domaines mais donc il y a en fait une espèce de spirale ascendante qui peut s'entraîner par le fait de l'amélioration de chacune des briques qui va avoir une incidence sur le reste si vous améliorez techniquement forcément vous aurez des outils tactiques qui seront un peu plus développés un peu plus de variété si vous améliorez physiquement vous serez un petit peu en retard sur les balles vous prendrez la balle un petit peu plus en avant un petit peu plus tôt si vous avez une amélioration au niveau du mental donc du psychique mais ça veut dire vous aurez plus grande confiance en vous vous allez être un peu plus relâché pendant pendant un match donc il va y avoir donc une interpénétration en fait de ces cas de brique donc on va le voir d'ailleurs dans cette animation donc on va prendre toutes les briques de manière isolée donc si on les note de par une note de 0 à 10 chacune individuellement on va voir donc une progression alors évidemment la première brique généralement c'est la brique technique compagnie notre sport est un sport très technique donc on est obligé d'y passer mais après donc si toutes les toutes les briques donc sur la tactique physique et le psychique sont améliorés les unes indépendamment des autres donc on pourra avoir donc une note moyenne qui va qui va progresser alors évidemment si une une brique est au niveau 0 ça va affaiblir l'ensemble ça va faire un point de un point de faiblesse donc un espèce de maillon faible qui fait que l'ensemble la moyenne sera un petit peu faussé bon l'idée répondu effectivement d'utiliser toutes ces briques de manière indépendante mais en fait on va voir que c'est pas tout à fait vrai que tu aurais donc vu avec l'exemple de samuel donc on a vu tout à l'heure dans cette deuxième relation là cette fois ci toutes les briques vont pas être isolées donc indépendantes les unes les autres comme on a pu voir donc ici à chaque fois que je vais donc faire évoluer la note pour une brique ça va faire bouger les autres donc si je j'augmente là la note en technique forcément on aura plus possibilité tactique ensuite avec de un jeu de jambes amélioré donc côté technique on va tenir plus longtemps la balle donc notre endurance une résistance d'abord et notre endurance aussi va être améliorée et ce qui fait que on aura aussi plus confiance en soi on sera plus à l'aise donc le côté psychique va augmenter également et du coup c'est toute la moyenne donc si j'augmente la note psychique vous avez voir vous voyez là une augmentation de plus d'autres briques et donc la moyenne va augmenter d'autant plus vite et dans une spirale ascendante en fait toutes ces briques sont indépendantes sont dépendantes les unes et les autres pardon s'interpénètrent donc ça veut dire que l'améliorer il va avoir une influence sur les autres plus ou moins directement plus ou moins sur le long terme mais ce qui veut dire qu'on a forcément donc une spirale ascendante qui va se qui va se mettre en marche alors c'est à vous de trouver quelle est la brique faible entre guillemets maillon faible qui fait que vous allez avoir une amélioration importante avec un minimum de travail pour améliorer votre brique faible et puis qui aura donc forcément une incidence sur toutes les autres alors si on commence par la première alors la technique qu'est ce que c'est en fait c'est l'ensemble des moyens moteurs qu'utilise le joueur donc c'est à dire en fait avoir le maximum d'efficacité avec le minimum d'effort c'est ce qu'on appelle l'efficience donc on le voit très bien avec des joueurs comme Federer par exemple qui ont l'air de jouer très facilement donc en fait il a une énorme maîtrise technique donc que ce soit au niveau du bras la gestuelle au niveau des jambes évidemment un oeil un oeil extraordinairement extraordinairement développé en fait et donc la technique puisque c'est lié au corps elle fait partie de la dimension physique mais étant donné que la technique elle est spéciale pour chaque sport chaque activité donc c'est pour ça qu'on la met un petit peu à part la technique de le tennis n'est pas la même que la technique de n'importe quel autre sport donc on est bien dans la partie corps en fait avec la technique et elle va forcément être particulièrement dépendante de de la dimension physique la brique physique alors au niveau technique on a l'habitude de couper ça en deux parties le jeu de jambes technique du bas du corps donc avec les appuis qui peuvent être ouvert semi ouvert en ligne fermé il doit être un minimum fléchi avec transfert du poids du corps donc avec les techniques pas couru pas croisé ou pas chassé donc on a une énorme variété donc ce qui fait que c'est un pan de la technique qui est extrêmement important évidemment si on est mal passé sur la balle on peut pas faire grand chose donc c'est un des pans de la technique qui est qui est primordial ensuite vous avez la gestuelle technique du haut du corps donc c'est tout ce qui est vraiment très visible parce que c'est lié à la raquette c'est évidemment ce qu'on regarde généralement en premier en sachant que la technique elle enseigne de manière académique mais si vous regardez bien tous les joueurs chacun a sa petite particularité chacun a sa petite gestuelle propre et donc ce qui est important c'est des points précis comme le plan de frappe comme la précocité la préparation c'est la traversée de la balle pousser de la balle mais après bon il ya donc il ya quelques points techniques fondamentaux mais après chacun peut trouver un petit peu son bonheur et surtout l'idée c'est qu'on revient à ce qui est au dessus c'est l'efficience c'est à dire avoir un maximum d'efficacité avec le minimum d'efforts et donc donc c'est pour ça que la technique n'est pas forcément unique mais elle est particulière à chacun alors donc il ya un chercheur de troisième degré donc le temps qui a décelé des points clés vous pourrez trouver ça sur le son site qui s'appelle couleurs couleurs mais avec deux eaux et pas au mieux et il a repéré donc les points clés qui sont la frappe en avant la séplicité gestuelle la pose du pied avant la tenue de raquettes la prise de raquettes et les anses globales en fait donc c'est c'est des nés c'est des constantes que je disais ici c'est des constantes techniques qui doivent être pas particulière justement mais qui doit être générale c'est à dire qu'ils doivent être acquises par tout le monde même si chacun va avoir ces petites touches personnelles alors donc après on peut continuer à aller beaucoup plus loin au niveau du travail théorique donc concernant le tennis et la technique du tennis donc vous avez la forme gestuelle donc qui se découpe en deux parties donc au niveau du haut du corps donc c'est tout ce qui est bras avec raquettes et le jeu de jambes donc les deux parties haut et haut et bas du corps vous avez tout ce qui est un rythme aussi la dimension temporelle en fait de de la technique et la perception donc la perception donc c'est pour un départ c'est forcément bien un bon lecteur de la balle la trajectoire de balle donc qui demande une certaine pratique alors si on va plus loin dans la perception en fait vous avez trois trois parties vous avez alors la partie anticipation analyse la trajectoire et réponse motrice alors anticipation c'est quelque chose qui en fait est plus ou moins à éviter dans le sens si on voit anticipation on a l'impression qu'on a une boule de cristal et qu'on peut voir dans l'avenir ce qui va se passer donc c'est à dire qu'on peut deviner ce que va faire l'adversaire alors c'est vrai qu'il ya des moments où en fait on est on connaît tellement bien l'adversaire on a tellement appris sa manière de répondre à certaines situations qu'on a une probabilité d'avoir une réponse stéréotype et donc de la de la connaître plus ou moins à l'avance en fait c'est pas de donc c'est c'est ce terme anticipation veut simplement dire qu'on a suivant la situation à l'adversaire on a une capacité à analyser du coup les réponses possibles et celle qui est la plus probable donc par contre faut rester en attention c'est à dire ne pas se focaliser sur ce qu'on va penser de faire parce que on risque d'être surpris mais après à contre pied et puis ne plus avoir la possibilité de réagir donc une fois donc on a reconnaît les possibilités de l'adversaire on a analyse de la trajectoire donc là cette fois ci on prend les informations vous avez derrière du coup une réponse motrice qui va qui va se faire donc il va y avoir déplacement vers la balle après mise en action du bras du haut du corps et des jambes pour pour apporter la meilleure meilleure réponse mais donc en fait ce qu'il faut savoir c'est un petit peu comme comme dans la conduite on a toujours un temps de réaction donc c'est à dire le temps d'analyser en fait et de réagir on a un temps de réaction qui fait que il est plus ou moins long quand on est débutant mais il est très long quand on est joueur confirmé il est beaucoup plus court parce que on a des automatismes qui se qui se mettent en place on a un oeil qui est un petit peu plus aguerris également donc cette dimension analyse la trajectoire donc elle n'est pas elle n'est pas nadine concernant et du coup la perception peut aller beaucoup plus loin donc ce que tout ce que je vous ai dit là ça peut être résumé dans cette sur ce slide là donc adaptation adversaires repères visuels réperditifs donc on essaie de on peut deviner plus ou moins ce qu'il aime bien faire l'adversaire ensuite par rapport donc aux conditions du jour donc si on a le soleil de face on se tient prêt à ce que l'adversaire puisse lober plus souvent qu'on a le soleil de face et suivant suivant le type de surface il va avoir une réponse qui peut être différente ensuite suivant donc ses connaissances techniques ben toutes les possibilités de réponses que peut faire l'adversaire donc on a tout un listing qui peut se mettre en place dans notre tête et puis donc on va on va pouvoir déceler celle qui est la plus probable et puis donc sur tout ça mémoire de schémas répétitifs de l'adversaire donc c'est à dire que ben une fois qu'on a compris comment comment l'adversaire avait tendance à jouer selon les situations donc que ça nous donne un avantage en fait forcément puisqu'on va avoir un temps de réaction qui va être qui va être raccourci niveau l'analyse la trajectoire donc vous avez donc parle de l'oeil mais l'oeil en vision en vision directe en fait donc c'est ce qu'on appelle la vision centrale et puis vision périphérique lorsque on tape et puis on peut voir sur le coin de l'oeil que l'adversaire en train de monter par exemple donc on va pouvoir déclencher un passing que vous avez l'oeil directeur aussi qui a son importance que ce soit l'oeil gauche ou le droit surtout par rapport à la main directrice que ce soit du même côté ou croisé ben vous avez en fait des différentes qualités qui vont se mettre en place et différentes possibilités et puis donc le temps de réaction que je disais tout à l'heure au niveau des réponses motrices donc ben il ya toute la technique à part entière c'est ce qu'on voit en fait le plus régulièrement le plus facilement donc c'est la coordination analyse réponse motrice c'est à dire est-ce qu'on est capable de répondre d'avoir un gestuel qui est de qualité technique ou pas donc précision de placement équilibre à la frappe et donc donc voilà des points qui sont relativement classique au niveau du rythme donc vous avez en fait trois possibilités la composante temporelle qu'intervient donc soit on est immobile soit on est lent soit on est rapide et dans l'immobilité on a soit le côté relâché soit le côté sous tension donc l'exemple que je donnais avec avec samuel il était plutôt immobile et sous tension donc le fait qu'il a un plan de retour il est passé à immobile à relâcher immobile à relâcher ça lui a permis ensuite d'avoir plus de rapidité donc au niveau de sa réponse concernant le haut du corps donc on peut découper position d'attention préparation frappe et ensuite fin de geste donc avec l'accompagnement qui peut être découpé au niveau de la préparation donc à nouveau donc concernant donc qu'on prépare le geste il ya la prise à l'orientation des épaules il ya la prise d'élan donc plus ou moins haute et vous avez la fin de préparation où on a donc la raquette en arrière on a une prise d'élan en fait et on est prêt à renvoyer devant donc suivant le geste ben toutes ces tous ces paramètres là ils sont légèrement différents concernant la frappe pareil on a donc la frappe qui décompose en trois en trois parties le mouvement pendant la mise à niveau donc le boucle ensuite le mouvement de frappe donc le c'est à dire que c'est tout ce qui est juste avant l'impact et vous avez ensuite l'impact donc avec le plan de raquette plus ou moins orienté vous avez ensuite le grattage plus ou moins important la poussée plus ou moins importante donc c'est à dire énergie cinétique de translation ou de rotation donnée à la balle mais on peut aller beaucoup plus loin voyez donc au niveau de la forme gestuelle donc il ya un jeu de jambes et ben on a en fait différentes catégories comme pour le jeu de jambes on a la position de départ et d'attention surtout d'attention donc cette attention ça veut dire que on est on pense à rien parce qu'une particulier on a zéro idée dans la tête mais c'est à dire qu'on est prêt à prendre des informations qu'ont différemment de concentration la concentration c'est que là on a une idée en tête et on essaie de se focaliser sur cette idée là on évite d'avoir plein de pensées différentes et la reprise d'appui ensuite donc qui ne se fait pas n'importe comment qui se fait pas n'importe quand aussi après le déplacement donc grand ou petit vous voyez on peut continuer au niveau de l'arborescence le placement avec les appuis ouverts fermés semi ouverts en ligne donc dont je disais je le parlais tout à l'heure et enfin le replacement et la boucle est bouclée après le replacement on repart en position d'attention ainsi de suite donc tout ce qui est la partie les jambes peut être découpé de cette manière là voilà donc concernant la brique numéro 2 tactique bon on verra dans une autre vidéo allez à bientôt voilà cette vidéo après n'ont terminé merci de l'avoir suivi vous écrivez de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec l'opérer des fiches gratuites de me suivre via facebook youtube ou twitter ou de me contacter par mail à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada